Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quasi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. C'est le temps de parole de Ramlati Ali. Ramlati, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à toutes et à toutes. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Première question, évidemment. Vous avez été d'accord avec Mansour Kamardine sur un certain nombre d'amendements, mais vous avez voté la loi. Pourquoi ? J'ai été d'accord avec Mansour Kamardine, j'ai co-signé ces amendements. Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut dire ici aux Maorées, c'est que les amendements, il y en avait 900. Et dans les 900, il y en avait un certain nombre qui étaient même de la République en marche, que nous avons voté ou pas, et qui ont été rejetés. Et c'est pas pour ça qu'on n'a pas voté la loi. Ça, il faut que les Maorées le comprennent. C'est pas parce qu'on a envoyé un amendement signé ou pas, accepté ou pas, qui fait qu'à la fin, on ne voterait pas la loi. Il faut faire cette différence. Et j'aimerais ici... Comment on pouvait soutenir un amendement avec Mansour Kamardine et puis voter la loi alors qu'elle ne correspond pas ? Et vous savez mieux que quiconque. Vous êtes maoraises. Elle ne correspond pas à ce qu'attend la population et les gens qui ont voté pour vous. Qu'est-ce qu'attendent les Maorais ? La sécurité, la gestion de l'immigration et les amendements, puisque vous étiez d'accord, de Mansour Kamardine permettaient effectivement de régler un certain nombre de problèmes. Mes amendements aussi permettaient de régler un certain nombre de problèmes et que mes amendements ont été co-signés par Mansour Kamardine et ceux-là, ils ont été validés. Mais je repose ma question. Qu'est-ce qu'attendent les Maorais ? Les Maorais attendent que cette pression migratoire qu'il y a à Mayotte puisse baisser un petit peu. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que cette loi, une immigration maîtrisée, droit d'asile effectif, intégration réussie, c'est trois pans de cette loi. Moi, personnellement, j'ai agi sur l'immigration maîtrisée. Et c'est ça, c'est ça notre problème à Mayotte. Sur mes amendements, j'ai agi sur l'immigration. Et avant même que ça soit dans des amendements, ce que j'ai dit, je ne sais pas si c'est chez vous ou ailleurs, j'ai dit que le travail de lobbying, il est très important. En réunion de groupe, j'ai fait accepter le fait que les mineurs passent par un centre de rétention, un temps qui soit très court, mais qu'on puisse, quand les parents quittent un territoire, que les mineurs ne restent pas des mineurs isolés à Mayotte, qu'ils puissent partir avec la famille, ou alors, comme la France, c'est le pays de droit de l'enfance, qu'on soit obligé de garder les parents sur le territoire parce qu'on ne peut pas enlever le mineur. C'est pas les parents des enfants. Voilà. Donc, cette partie-là de cette loi, je l'ai défendue en réunion de groupe, raison pour laquelle l'aile gauche, extrême-gauche, enfin, on ne va pas dire extrême-gauche, mais celle qui est plus à gauche d'Amarche, soit il y en a un qui a voté contre et qui soit parti, ou alors il y en a d'autres qui s'en sont obtenus parce qu'ils ont trouvé que c'était une humaine. Ce travail-là, je l'ai fait, et moi, j'ai compris que c'est ce que demandaient les maorais. Et à partir du moment où j'ai été soutenue sur ce point-là, malgré d'autres qui étaient... Il y avait des amendements qui allaient dans ce sens pour enlever cette possibilité, donc, de faire partir les enfants. J'ai été soutenue sur ce point-là. Même si j'ai signé d'autres amendements, je soutiens d'autres amendements qui ne sont pas validés, est-ce que je vais laisser l'autre partie ou j'ai eu qu'une cause ? C'est ça, la question. Parce que l'autre amendement dont on a beaucoup parlé, c'était sur le droit d'asile, où il fallait repousser de 10 ans le regroupement familial. Je crois qu'à Mayotte, notre question, même s'il y a des demandeurs d'asile, c'est pas ceux-là qui courent les routes, c'est plutôt la pression migratoire des clandestins. Samuel. En tant qu'observateur, je trouve pas ça complètement anormal que vous ayez voté la loi, même si les amendements que vous aviez soutenus ne sont pas passés. C'est même normal, j'ai envie de dire. C'est comme ça. Par contre, ce que je ne comprends pas, madame la députée, c'est que vous soutenez et co-signez des amendements et vous votez contre. Celui où j'ai voté contre, c'était sur le droit de sol. A partir du moment où on nous parle de constitutionnalité, et je rappelle, et je l'ai sorti ici, que pendant le premier mandat de Mansour, il avait fait cette proposition de loi, d'ailleurs qui a été reprise par Ibrahim Aboubakar, et puis je pense que Tani va dans le même sens, et on a reposé la question à la ministre. Mais aujourd'hui, on nous oppose la constitutionnalité. C'est pareil quand on nous a dit qu'il ne faut plus être candidat pour soutenir la population. J'ai invoqué la constitutionnalité, et puis par rapport à ça, je sais que ça ne peut pas se faire, je ne vais pas faire le populisme et dire, moi j'ai voté, même si je sais que ça ne marche pas. Donc vous avez co-signé et voté contre parce qu'il y avait la question de constitutionnalité. La constitutionnalité, même si c'est moi qui... Moi, mon premier amendement, on m'a dit, oui madame, on a entendu, mais on vous demande de retirer votre amendement en faveur de celui du gouvernement. Eh bien, je l'ai fait. Moi, ce que je recherche, c'est le consensus, il faut que les choses marchent. Mais est-ce que du côté de La République en marche, ou des élus, ou de la majorité, on vous a dit, attention, Ramlati, si tu ne votes pas comme nous, si tu continues ton petit jeu avec Amardine, tu vas le payer cher, ou est-ce qu'on vous a menacé, est-ce qu'on vous a obligé, est-ce qu'il y a une pression politique ? Il n'y a aucune pression politique, et là, je prendrai les maorais en témoin, du moins ceux qui étaient chez le premier ministre. Pour dire que ce jour-là, le tour de table, ça a commencé par Tani, à la suite de ça, le premier ministre me donne la parole, je cède ma parole, même que Mansour Kamardine lui-même a été confus, j'ai cédé ma parole à Mansour Kamardine, tellement pour montrer qu'on travaille ensemble. Je ne vais pas jusqu'à Paris pour avoir peur du gouvernement ou de l'État, et bien ça ne sert à rien, il vaut mieux que je reste à l'hôpital. Quand il faut faire des choses qui vont pour le bien de Mayotte, là, je n'hésite absolument pas. Mais à partir du moment, encore une fois, j'insiste ici, on me parle de constitutionnalité, des choses qui ne vont pas marcher, je ne vais pas juste voter pour la beauté du geste ou me dire que les maorais ne vont pas comprendre, non, il faut faire des choses cohérentes. Il nous reste quelques minutes, et je voudrais absolument aborder avec vous le problème de cette confédération, communauté, je ne sais plus comment on doit l'appeler, la communauté de l'archipel, ce qui va donner lieu à une marche le 10 mai prochain. Quel est votre regard là-dessus ? Est-ce que tout ça, ça vous inquiète, comme ça inquiète Estelle Youssoupha, ou pas ? Moi, ça m'inquiète dans l'autre sens. C'est-à-dire ? Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que c'est les Comoriens qui nous font marcher à Mayotte. Je l'ai dit hier, j'insiste. Les Comoriens ont un référendum le 30 juillet. Ils font courir des bruits, ils connaissent les journalistes comme n'importe qui, ils font courir des bruits, et nous, on ne s'inquiète pas d'aller vers notre diplomatie. Je l'ai dit ici clairement parce que moi, j'ai interrogé la diplomatie hier. On ne va pas vers notre diplomatie pour leur demander ce qui est vrai ou pas, parce qu'ils ont eux aussi un service de presse. Et donc, on me dit, il n'y a aucune question qui leur a été posée. Donc, tout ce qu'on est en train de discuter à Mayotte, c'est des choses qui viennent des Comoriens. Donc, vous êtes en train de nous dire qu'on s'appuie sur des phrases, des mots, des fuites, des Comores, et c'est ça qui génère le doute ? Des manipulations. C'est de la manipulation ? C'est de la manipulation qui vient des Comores, et nous, à Mayotte, on marche. Pour le coup, on marche. Et donc, je trouve ça dommage qu'à Mayotte, on soit toujours en train de lutter contre les Comoriens sur une histoire de statut, alors que je pensais, moi, qu'on avait dépassé ça et qu'il fallait construire. On nous a parlé d'ARS Mayotte, on nous a parlé de rectorat Mayotte. Moi, je demande aux Mahorais, s'il faut une marche le 10, que ce soit un signal à dire au ministre qui va arriver, que, attention, on est vigilants, on aimerait avoir un rectorat digne de ce nom, une ARS digne de ce nom, c'est-à-dire qu'on fasse une marche pour la construction de Mayotte, pas sur les rumeurs. Parce que, souvenez-vous, l'histoire de l'affaire de route, quand je suis venu chez vous, j'étais assez floue, tout le monde m'a traité de menteuse, machin, et tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses, à un moment, on s'est dit avec la diplomatie française qu'il ne fallait pas tout dévoiler. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a vu ? C'est les Comoriens qui se sont empressés pour aller tout dévoiler. Et donc, encore une fois, on se fait avoir par les Comoriens et il faut qu'on arrête. Vous êtes en colère après qui, aujourd'hui, Ramlati et Ali ? Après les Mahorais ou après les Comoriens ? Après les Mahorais. Parce que les Comoriens, eux, quelque part, je dirais... Voilà. Mais c'est nous. Nous, à un moment, il faut qu'on se calme, il faut qu'on se pose. Il ne faut pas qu'on se dispute entre nous. C'est-à-dire que ça devient un conflit franco-français commandité par les Comoriens. Donc, il ne faut pas qu'on se laisse manipuler par les Comoriens. Donc, vous n'allez pas marcher le 10 ? Vous serez présente ou pas à cette manifestation ? Si on me dit que c'est pour la construction de Mayotte par rapport à ce qu'on avait dit, je marche. J'irais. Mais si c'est pour aller pour une histoire de statut... D'ailleurs, moi, j'aimerais bien que les gens qui parlent de ça interrogent la Constitution comorienne et interrogent notre Constitution pour voir que si réellement, il n'y aurait pas un problème de constitutionnalité si on voulait aller dans cette communauté des Comores. Samuel. Ne peut-on pas excuser les Mahorais. Souvenez-vous de ce qu'a dit la ministre. Il faut plus d'État et mieux d'État. C'était Annick Girardin qui l'avait dit parce qu'il y a une rupture de confiance entre les Mahorais et l'État. Et aujourd'hui, les Comores jouent sur la peur et l'absence de confiance des Mahorais envers l'État. On n'a pas confiance. On est dans le doute. Donc, c'est la peur qu'ils sont en train de nourrir. Est-ce qu'on peut pardonner ça, au moins, à la population ? D'avoir peur et de ne pas avoir confiance en l'État ? Non, mais absolument. Je l'ai dit, ça aussi. Voyez-vous, quand il y a eu cette demande ou un début de solution pour aller mettre les clandestins au gymnase de Pamandie, tout le monde, y compris moi-même, on s'est soulevés. Et puis après, l'État a voulu mettre la gendarmerie qui était mal logée, les gendarmes mobiles. J'étais la première à dire « Niet, on n'a pas confiance en vous ». Donc, en parlant de l'État, effectivement, il y a eu des choses qui ont été faites qui n'étaient pas claires. Et ça, on n'arrête pas de le répéter à Paris que si aujourd'hui, les Mahorais ont peur, c'est que quelque part, oui, ils ont une raison d'avoir peur. Mais encore une fois, j'insiste. Pour qu'on ne joue pas sur la peur des Mahorais, il faut un moment que la population puisse se poser et penser à la construction de ce beau territoire. Merci beaucoup, Ramlati Ali, d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...